Salut à tous, le journal du foot de ce mardi 12 février, cette fois c'est le grand jour pour le PSG qui débarque à Old Trafford. Huitième de finale allée de la Ligue des Champions, les Parisiens defient Manchester United dans son entre à partir de 21h. Les Mancuniens sont en très grande forme et le PSG est privé de Neymar et Cavani notamment. On suivra aussi le duel à distance entre Kylian Mbappé et Paul Pogba. Le milieu de terrain des Red Devils est impressionnant depuis quelques semaines en Première Ligue. Voici le 11 de départ probable du PSG avec Mbappé en pointe. Alves et Di Maria sur les côtés, Drexler, Marquinhos et Verratti sont annoncés titulaires au milieu. Il faudra surveiller de près Anthony Martial qui a fait mieux que Cristiano Ronaldo à son époque mancunienne. Il a fallu 106 matchs aux Français pour être impliqué sur 50 buts de son équipe si l'on prend en compte également les passes décisives. CR7 avait dû attendre 118 matchs pour atteindre ce palier, toute compétition confondue avec Manchester. Voici le programme complet de la semaine en C1. La Roma reçoit le FC Porto également à 21h ce mardi à suivre mercredi. Les duels Tottenham-Dortmund et Ajax-Real Madrid. La grande nouveauté en Ligue des Champions, c'est l'arrivée de l'assistance vidéo à partir de ses huitièmes de finale. Les révélations concernant le transfert de Cristiano Ronaldo à la Juve l'été dernier. Tout était déjà bouclé avant la dernière finale de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et Liverpool. C'est ce qu'a révélé Marcello à la télévision brésilienne Esporte Interativo. Le Brésilien a dû garder le secret pendant trois mois. Ensuite, CR7 s'était confié à son coéquipier à l'époque la veille de la finale face aux Reds. Nous étions en train de nous entraîner et il m'a dit « je m'en vais », a reconnu le Brésilien. Il s'est exprimé ensuite sur sa relation privilégiée avec son ancien coach. « J'ai pratiquement donné ma vie » pour Zidane, a reconnu Marcello. Les confidences à présent de Mario Balotelli lors d'un entretien à RMC Sport. L'attaquant italien est revenu sur son arrivée à l'OM. « Je suis heureux à Marseille car c'est un nouveau challenge pour moi. Cela faisait longtemps que je voulais venir. C'est un bon groupe et j'espère y rester le plus longtemps possible. » A confié l'attaquant marseillais. L'Italien a reconnu que Rudy Garcia avait joué un rôle important dans sa venue. Il a également encensé le public de l'OM qu'il trouve incroyable. Quelques infos en bref et en images. D'abord cette info mercato, le milieu de terrain d'Arsenal. Aaron Ramsey s'est officiellement engagé avec la Juve lundi soir. Le Gallois arrive en fin de contrat et rejoindra le club turinois l'été prochain pour une durée de quatre ans. Ces révélations des médias britanniques sur les circonstances de la mort d'Emiliano Sala, victime d'un crash d'avion le 21 janvier dernier en compagnie du pilote, toujours porté disparu. Ils ont eu accès au rapport d'autopsie avant même sa publication. L'argentin n'est pas mort noyé mais des suites de blessures à la tête et au torse. Par ailleurs, la cagnotte lancée pour retrouver le pilote est un véritable succès. Près de 200 000 euros déjà récoltés. Mbappé a donné 30 000 euros à lui tout seul. L'avenir de Maurizio Sarri est de plus en plus trouble à Chelsea. Les dirigeants des Blues envisageraient de plus en plus de nommer son adjoint Gianfranco Zola à sa place pour assurer l'intérim jusqu'en fin de saison. Plus de peur que de mal pour Karim Benzema qui n'a pas participé à l'entraînement collectif lundi avec le Real Madrid. L'attaque en français souffre d'une douleur au cou mais devrait être disponible pour le déplacement sur le terrain de l'Ajax Amsterdam mercredi soir en Ligue des Champions. Un Parisien, un Lillois et un Lyonnais en course pour le titre de meilleur joueur du mois de janvier en Ligue 1. Edinson Cavani, Nicolas Pepe et Anthony Lopez sont les trois nommés. Le verdict est tombé pour Alexander Golovin blessé à Montpellier ce dimanche. Le Russe souffre d'une contusion osseuse avec micro-fissure de la maléole externe droite et manquera au moins 4 semaines de compétition. Et un changement de sélectionneur en Turquie. Le Roumain, Louchescu, perd son poste. Il avait été nommé en août 2017. La revue de presse, le journal L'Équipe fait sa une bien sûr avec le choc Manchester-Pégé avec Mbappé, Di Maria, Martial et Pogba en une et Old Trafford en fond. France Football a fait cette semaine un comparatif des grands clubs européens qui vend le plus de maillots, qui a l'effectif le plus bankable. France Football répond à toutes ces questions. En Italie, Toutosport évoque le transfert de Ramsey à la Juve et affirme que le Brésilien Marcello est décidé à venir l'été prochain. En Espagne, Marca évoque déjà le retour de la Ligue des Champions alors que le Real Madrid ne jouera que mercredi soir à Amsterdam. et parle d'un Real qui fait encore peur à l'Europe. Côté catalans, le Mundo Deportivo fait sa une avec et une cible du prochain Mercato du Barça. À l'attaque en Serbe, Luka Jovic qui joue à Francfort et trône tout en haut du classement des buteurs en Allemagne. Vous retrouvez toute l'actu foot sur toppercato.com et à demain pour un nouveau journal du foot. Et n'hésitez pas à nous donner vos pronostics pour ce Manchester-Pégé. Sous-titrage Société Radio-Canada